Bonsoir tout le monde, ce soir on reçoit Danette Bounette sur le plateau. Bonsoir à tous, bonsoir Cantoloupe, bonsoir. Aujourd'hui on va parler d'une année 1930. Mais attendez, il nous manque quelqu'un sur le plateau. Excusez-moi, j'ai loupé mon train. Enfin, c'est pas trop tôt, on allait demander à quelle année Hitler accède au pouvoir. Oui, donc il prend le pouvoir en... Bah, en 1666. Mais non, pas en 1666. Si, en 1666 comme le diable. On va demander l'avis au public. 1933 ! Tiens. Bah oui, en 1933. Mais non, je vous dis en 666 comme le diable. Oui, bien sûr, Danette Bounette, on te croit. Il va falloir que tu reprennes tes cahiers d'histoire, Danette Bounette. En fait, en quelle année Staline instaure le régime totalitaire en URSS ? C'est de 1924 à 1953. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens. C'est quoi l'idéologie nazie ? Ah. Eh oui, c'est être pour la lutte des races. Tiens. Eh oui, Canteloupe a la bonne réponse. L'idéologie nazie est un racisme antisémite, nationaliste et tous les germanophones dans un seul Reich. Ah oui, c'est vrai. Arrête de dire « ah oui, c'est vrai » et va plutôt reprendre tes cahiers. Canteloupe a raison. Bon, le public, qu'est-ce qu'un régime totalitaire ? Car Danette Bounette sera incapable d'y répondre avec sa grande culture générale. Mais si, je sais. Attendez, je réfléchis. Ah oui, c'est vrai, c'est une société égalitaire. Mais tu dis vraiment n'importe quoi, Danette Bounette. Même avec l'aide du public, tu ne sais pas y répondre. Donc, on va te dire quatre réponses possibles ou non possibles. C'est un régime autoritaire, oui. Bon, je crois qu'il serait temps de quitter le plateau avant que l'on croise les bêtises de Danette Bounette. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.